Après deux ans de travaux, à l'intérieur vous avez huit classes, la rentrée dans la nouvelle école est prévue à l'automne prochain. C'est le point de départ d'une belle aventure pour les enfants qui seront ici plus tard. Estimé à 4 millions d'euros, le chantier a surtout été le point de départ d'une cyber arnaque. Il y a un an, des escrocs contactent l'entreprise responsable de la charpente et récupèrent des factures. C'était des accomptes bien sûr, vous avez préparatoire de chantier, La mairie reçoit ensuite une demande de règlement avec des coordonnées bancaires, un mail signé par l'entreprise. A la différence près que dans l'adresse mail de l'escroc, il y a une lettre qui change, c'est DR à la place de FR. Mais ça, quand vous ouvrez un mail, vous ne regardez pas les adresses de ceux qui vous les envoient. La ville fait alors un virement de 180 000 euros aux hackers sur des comptes à l'étranger. Par chance, la somme a pu être récupérée. Les sous avaient été bloqués en Irlande par une banque qui avait trouvé la transaction louche et qui avait bloqué les sous. Piratage, rançon, vol de données, les cyberattaques menacent tous les services publics et privés. Plus vulnérables, les petites communes sont devenues des cibles privilégiées. Coulange-sur-Yonne compte 550 habitants. Ce jour-là, le maire reçoit une équipe de gendarmes spécialisés dans les cybermenaces. Vous avez combien de postes informatiques au niveau de la mairie ? Alors, il y a deux postes informatiques pour les deux secrétaires. État civil, carte d'identité, numéro de téléphone. Les mairies conservent les données personnelles de tous leurs habitants. Une mine d'or pour les pirates. Ils sont à la recherche de ce type d'informations parce qu'après, ils peuvent s'en servir pour commettre des escroqueries en usurpant l'identité de personne. Il faut aussi que la population ait confiance dans les usages du numérique. Si elle vient à la mairie et qu'elle n'a pas confiance dans les données qu'elle nous donne, elle ne nous les donnera plus ou elle ne viendra plus vers nous. Donc, c'est essentiel de pouvoir assurer une protection efficace. Les gendarmes vont alors poser près de 200 questions. « Utilisez-vous des mots de passe solides et différents pour chaque service ? Transmettez-vous des informations confidentielles ou sensibles à des tirs ? » Pour des raisons de sécurité, certaines réponses resteront confidentielles. Au bout d'une heure et demie, un diagnostic identifie les failles informatiques. « On rencontre encore des gens qui ne réalisent aucune sauvegarde, qui utilisent des mots de passe très faibles comme une date de naissance, un prénom, un mot du dictionnaire. » Depuis la crise sanitaire, l'État s'est engagé à renforcer la cybersécurité sur tout le territoire. À Dijon, ce centre régional surveille chaque jour plus de 1800 sites. « On est comme le SAMU, on a un rôle d'alerte mais aussi de coordination des moyens. Ici, en l'occurrence, on a des sites Internet qui sont potentiellement vulnérables. » En sept mois, les experts ont été sollicités plus de 80 fois et la tendance s'accélère. « Maintenant, on est sur à peu près une sollicitation par jour. » Sa mission, orienter les victimes face à de nombreux groupes cybercriminels. « Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir par quels moyens ils sont rentrés. On puisse au moins boucher, c'est-à-dire fermer la porte qui a été ouverte pour que l'entreprise ou la collectivité puisse repartir sereinement. » En Bourgogne-Franche-Comté, deux tiers des attaques ciblent les collectivités ou les universités. Mais cette menace s'étend de plus en plus. « Les attaquants aujourd'hui vont cibler plus massivement les petites entités ainsi que les particuliers. » En 2022, le coût des cyberattaques en France a été estimé à 2 milliards d'euros.